bonjour et bienvenue sur ma chaîne je suis lorraine et aujourd'hui je vous présente le je pense que c'est la quatrième vidéo de diy moonshop d'une commande que j'ai passé avec eux donc celle là ils ont mis dans un emballage séparé parce qu'ils n'avaient pas reçu à temps pour la mettre avec tous les autres mais tout a été envoyé ensemble alors celui-là et celle-là l'image de dp alors j'ai commandé celle là j'adore j'adore l'image si vous me connaissez vous savez que j'adore les rouges et les roses alors là quand j'ai vu ça ça faisait longtemps que je la voulais ça là ça faisait très 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 longtemps que je la voulais mais elle est très cher et là quand j'avais l'argent pour la pour la commande mais je les commandes et alors ça c'est une image de c'est bill art qui s'appelle camélias art et je les prie en 103 par 51 donc ça va être un monstre je les prises en diamant rond et elle était 154 dollars 12 elle a été expédié le 22 octobre je les reçus le 26 octobre alors ça vient comme les autres toiles dans ce papier ce papier cadeau alors je vais essayer de vous dire sans faire de dégâts et là il va y avoir une dernière vidéo que vous allez voir aussi sur la chaîne de cette romanche de DIY moonshap là ça me faut chier voilà alors je voulais pas vraiment déchirer mais en même temps elle met tellement de scotch que alors voilà comment ça se présente non si je le tourne là il y a un petit il y a ça qui dit thank you c'est vraiment mignon il est lourd parce qu'il ya beaucoup de beaucoup de diamants dedans alors encore une fois c'est venu là dedans donc je pense que je peux juste oui génial je peux juste le tirer oh mon dieu la couleur des diamants mais c'est trop beau alors qu'est ce qu'elle a inclus là dedans donc là c'est notre notre toile oh mon dieu elle a inclus encore un toolkit ok ben ça c'est très gentil merci merci roana si tu regardes cette vidéo j'apprécie beaucoup parce que je sais qu'elle je sais qu'elle regarde les vidéos je sais qu'elle a regardé la vidéo roana c'est c'est la la propriétaire et elle comprend le français et je lui avais donné le lien de ma chaîne youtube et elle avait dit qu'elle allait regarder ça m'étonnerait pas qu'elle ait regardé parce que j'ai déjà fait une revue sur un de leurs dames painting donc oui si tu regardes roana merci beaucoup pour ça donc elle m'a donné quatre stylés qui sont là avec des embouts pour mettre juste un diamant et elle m'a donné des embouts pour mettre plusieurs diamants ça c'est des embouts pour mettre sept je sais pas si vous voyez le petit 7 là j'ai pas essayé les 7 il faudrait que j'essaie voir si j'arrive à les utiliser les pinces ça c'est les pinces qu'il nous donne mais je suis pas fan de ces pinces mais encore ça c'est un diamant rond donc les pinces moi j'utilise les j'utilise ça si j'ai besoin d'enlever des diamants le morceau les cires et nous a waouh elle m'a donné quatre ça c'est bien quatre cires et elles sont bien longues aussi génial et les plateaux il y en a un deux trois quatre quatre plateaux ils sont très longs très très longs alors je vais je vais ouvrir ça parce que la toile est là dedans donc pour les nouveaux et les nouvelles sur la chaîne merci beaucoup et bienvenue si vous n'avez pas vu mes autres vidéos de DIY Moonshop c'est une petite compagnie c'est un couple un couple qui ils ont ouvert leur boutique ça fait peut-être quoi deux ans maintenant je sais pas et ce qu'ils font c'est qu'ils commandent leur leur toile chez leur fournisseur qui est basé en chine et une fois qu'ils reçoivent le matériel donc les diamants et les toiles ils vérifient l'état de la toile il la repasse ou il aplatisse il vérifie que tous les diamants et que tous les diamants sont là aussi mais il remballe tout c'est tout ça la main donc il remballe vraiment elle est remballe ça et elle est poste sur les remords sa chaîne youtube je vous mettrai le lien sur la chaîne sur juste là là oups juste juste là alors l'envoi il est un petit peu sale c'est dommage il y a des marques là je sais pas si on les voit la caméra un petit peu sinon il est beau je veux dire il n'y a pas de problème l'état est bien alors je vais la rouler dans le sens inverse parce que c'est la colle qui est coulée et on va la regarder c'est vraiment vraiment parce que comme j'ai dit ça faisait longtemps que je la voulais celle là et elle est immense donc je sais pas comment je vais vous la montrer alors je vais pousser les diamants et je vais la mettre comme ça tous ces des petites choses que j'ai sur le côté alors je vais aussi faire comme ça ça ce que vous avez l'avoir au complet non même pas il faut vraiment que je la là vous voyez tout cas panique sur la table allez on va la retourner on la regarde waouh mon dieu comme c'est beau je sais même pas si j'ai pris la plus grande je me demande si elle est pas une taille plus grande dans ce dans ce dp mais waouh mais elle est pas trop belle regardez ça là là mais elle est trop belle trop trop belle je l'adore je l'adore donc je vais reposer le vous voyez la panique de tout ce que j'ai déballé aujourd'hui là parce que je fais une vidéo après l'autre je vais baisser la caméra excusez moi là si je suis un peu brusque je vais l'avancer et la descendre encore un peu je voulais juste vous la montrer au au complet alors là vous voyez des trucs là ce ne sont pas des rivières ce sont des prix dans le plastique la colle est en parfait état j'ai rien à dire au niveau de ça là avec eux alors attendez deux petites secondes ils ne mettent pas la légende sur la toile la légende vient avec les diamants ici on va regarder ça après alors au niveau de la toile en tant que tel je n'ai pas pris de traitement spécial avec cela non plus mais je j'aimerais l'acheter je sais qu'ils étaient censés faire une vidéo de traitement spécial pour cette toile et j'attends de la voir sur leur chaîne youtube elle est pas encore sorti au niveau des symboles alors tout ça là tout là je pense que vous voyez là c'est du des blocs de même couleur là aussi ses cheveux aussi sa peau un petit peu là ce sont des blocs tout là là et en bas dans sa robe c'est plutôt du confetti juste là ça c'est plus du confetti et dans les papillons c'est du confetti donc il ya un papillon qui est là il ya un papillon qui est là là et y en a aussi juste de là là j'adore cette image je l'adore alors la qualité d'excusez moi là je monte moi là je suis naturelle sur mes vidéos la qualité des symboles on va regarder ça tout de suite donc la voilà waouh c'est bien atteint tout ça c'est beau attendez deux secondes parce qu'il ya la chaîne qui mange quelque chose qu'elle est pas censé manger oui excusez moi alors oui je vous montrer la qualité des symboles on pourrait aller peut-être ici j'essaie d'eux elle est immense à la toile donc ici mais ça a l'air très bien ça a l'air très très bien très lisible c'est encore une fois comme je le dis c'est la colle coulée donc il ne va pas y avoir de problème de rivière de packers de de bulles d'air non on peut même regarder les symboles dans sa robe peut-être juste là donc vous voyez c'est génial tout est bien lisible alors au niveau des diamants comme je l'ai dit la légende elle est mise séparément donc voilà encore là l'image voilà la toile la taille pardon 103 par 50 et les symboles je vais peut-être enlever du plastique je vous retrouve tout de suite alors avant de vous montrer la légende j'ai remarqué ils ont encore mis beaucoup de sacs plastiques et je pense qu'au rohanel on donne assez pour mettre tous les diamants sacs plastiques si vous préférez travailler de ça et il ya aussi des petites étiquettes autocollantes donc ça c'est toujours bien alors la légende comme je l'ai dit elle vient séparer de la toile alors voilà encore les symboles il y à 45 couleurs parce que eux ils utilisent beaucoup 45 couleurs dans leur dame painting vous voyez les symboles sont bien bien lisibles voilà alors quand oui j'ai dit 45 couleurs au niveau des symboles qui se ressemblent à ce qu'il y en a j'essaie de regarder je sais que pour vous ça peut être flou là voilà là il n'y a pas de neuf il ya un g mais il n'y a pas le neuf donc ça c'est bien ben j'ai non c'est un huit en fait c'est pas un g il ya un 5 mais je ne vois pas de s ça c'est bien aussi un s le s il est là c'est le numéro 20 et là il ya le 5 mais au moins le 5 il est oups là là alors quoi ce que j'ai dit en 20 ans à le s et là on a le 5 mais au moins le 5 il est noir et le s il est blanc donc ça c'est bien donc voilà et la qualité à mes regarder ses couleurs alors attendez je n'ai pas ça à travers les couleurs d'abord moi je ne fais pas l'inventaire parce qu'ils ont déjà tourné tout vérifier eux mais voilà les couleurs alors il ya des roses pâles des marrons des bruges là alors j'adore ces rouges encore plein de rouges des grilles des verts un peu plus ternes aussi juste là là il ya même du violet le 550 ouais ça a l'air bien je pense qu'ils sont bien ils sont bien ronds bien plat il n'y a rien qui dépasse ah ben il ya un bleu comme ça on regarde des couleurs différentes ça c'est le 799 il est superbe aussi on voit qu'il ya plein on voit là surtout de ce côté là là qui a plein de facettes sur les diamants donc ça va bien briller et on pourrait prendre à je sais pas une couleur pâle peut-être celui-là et juste là ça c'est un rose très pâle mais voilà voilà la qualité il ya encore des petits trous là dans les endos de cela mais mais je pense pas que ça passera de problème ça non la qualité a l'air très bien et alors on a un jour rouge on a beaucoup de alors qu'est ce que c'est ça de 817 alors attendez 817 817 817 817 817 et le deuxième rouge c'est le le 666 c'est ma couleur préférée ou une de mes couleurs préférées à trop bien j'ai m'éclaté à la faire cela ouais je vais adorer je vais remettre à les venda je vais terminer le sac et je vous retrouve tout de suite alors vous pourrez tourner la toile pour vous la montre encore une fois on sait encore que c'était camélias art la taille que vous voyez là c'est du 103 par 50 de l'artiste c'est beau art donc la voilà une dernière fois j'essaie de vous la montre au total mais c'est pas facile donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas de laisser un commentaire et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo bye